Musique Et yop mon ami les gens c'est RacheGhost J'espère que vous avez vu en tout cas moi ça va encore super bien Donc on se retrouve pour une DNA Une DNA comme d'hab de toute façon c'était ma semaine DNA Donc là c'est une DNA à la SN6 sur la map Instinct Donc c'est pas une map facile pour les mitraillettes Et puis là j'ai sorti l'ADNA sur cette map Donc avec un en plus, un 37 GS Donc voilà j'espère que cette vidéo, enfin ce gameplay vous plaira Ce gameplay de fond Donc le commentaire par dessus ce sera Le sujet donc ce sera mon matériel Mon matériel audio, vidéo Enfin tout ce qui fait pour que j'arrive à faire des vidéos sur Youtube Donc ça pourra peut-être aider sûrement beaucoup de personnes Donc je vais essayer de bien détailler tout ce que j'ai Vous donner peut-être des conseils Et puis ce que j'en pense, voilà Donc on va démarrer directement Donc ce sujet de commentaire Donc bah déjà Avec quoi je parle, avec quoi je commente Avec quoi je... Voilà je vous fais des vidéos Je vous commente des vidéos Donc tout simplement Bah je me suis acheté un Blue Yeti Donc ça va... Ça va de... Je crois de 100€ à 120€ C'est bon que vous prenez Mais je pense que si vous prenez sur Amazon Comme ça Peut-être que c'est un peu moins cher Ou de toute façon vous comparez les prix Je suis pas là pour vous comparer à votre place les prix Donc bah voilà Je commence avec un Blue Yeti Avant je commentais avec juste mon casque PSN Ou autre comme ça Enfin mon casque où je joue avec lequel sur la Play Et enfin c'était vraiment une qualité beaucoup moins bonne Et puis je me suis décidé Bah acheter un Blue Yeti Pour me perfectionner Ah ! Perfectionner sur YouTube Donc je pense que c'est essentiel pour moi Car je sais pas Je pense que ça entraîne un peu le commentaire Voilà c'est ce qui... C'est la base de votre commentaire Donc vous êtes un peu obligé d'avoir un bon casque Après si c'est pas un Blue Yeti Ça peut être un autre ou je sais pas En tout cas moi c'est celui que je vous conseille Donc si vous avez un peu d'argent à dépenser Enfin si vous avez pas assez Il y en a qui ressemble un peu Si c'est des micros à pied Vous prenez un micro à pied Qui vaut pas super cher non plus Mais bon C'est à vos risques et périls Si vous prenez un truc qui tient pas debout Et puis qui est cramé au bout d'une semaine Donc voilà Après bah avec quoi je... Je commence... Enfin je commence... Je joue avec lequel casque on va dire Je joue à la Play Et bah c'est avec un Astro A40 Donc c'est un Astro C'est un... Ça c'est la marque Et après la série c'est le A40 Donc après moi je vous le conseille Après là le dernier qui est le A50 Qui est sorti qui est sans fil Donc si vous voulez la particularité de ce casque C'est qu'il est relié à un mixant Puisqu'à la base c'est un casque d'ordi Et avec le mixant Et bah je peux le relier à la Play Et donc bah je peux vraiment Avoir une qualité de son Bien meilleure Parce que le mixant Si vous voulez c'est un boîtier Qui amplifie le son Et qui améliore la qualité C'est à dire il peut le mettre Il peut passer justement Pas forcément 5.1 7.1 Si c'est le casque Mais il peut Voilà Vous faire passer en Dolby Donc ça je sais pas si vous connaissez C'est genre une meilleure qualité C'est un peu Plus réaliste on va dire Et vous pouvez mieux réparer Les pas des adversaires Même si c'est C'est un peu difficile Dans ce Advanced Warfare J'avoue que moi je les entends Pas très bien Et puis sur Ghost Par exemple au contraire Tu vois Je vous entendais Les ennemis qui étaient en train De spawner dans leur camp Alors que moi j'étais dans le mien Donc c'était vraiment abusé Alors que dans ce jeu là Bah c'est pas C'est pas très utile Donc si vous pouvez économiser Et attendre peut-être le prochain call off Ou vous en aurez peut-être besoin Je sais pas Je peux pas te dire à l'avance Par contre si vous êtes un joueur de Ghost Et bah franchement je vous conseille Un bon casque comme ça Comme le Astro Donc qui est vraiment un bon casque Parce qu'après c'est pas le meilleur Je sais plus trop le nom du meilleur casque Qui sur le marché Mais bon faut vraiment mettre le prix Donc pour ce casque là Pour le Astro Faut bien mettre Je crois 110€ pour l'Astro A 40 Et plus le mixant Qui vaut aussi 100€ Donc ça vous fera un total De 200€ 210 avec l'écran de bord Donc voilà Donc après Avec quoi je joue Sur quoi Sur quel écran je joue Donc Bah j'ai deux écrans en fait les gars J'ai un écran que je me sers Pour en fait Pour regarder Où j'en suis dans la partie Quand elle va se lancer C'est à dire En fait je joue pas sur cet écran là Et j'ai un écran qui sert En même temps D'ordi Si vous voulez Pour faire mes montages Et en même temps Qui me sert Pour jouer C'est à dire en fait Si vous voulez J'ai un périphérique HDMI Je sais pas comment ça s'appelle Un Ah je sais plus le nom C'est en fait C'est un périphérique Qui vous permet d'avoir Deux sorties d'HDMI Avec une entrée HDMI Donc si je retrouve le nom Bah je vous le dirai Et après Bah avec ça du coup Bah ça me permet de voir Où j'en suis Sur mon écran de gauche C'est à dire Quand la partie va se lancer Sur l'écran de droite Quand je pourrais Bah justement Changer la source De l'ordi A la play Pour pouvoir Bah me mettre Sur Bah la game Donc voilà Pourquoi je fais ça Et pourquoi je joue pas Justement sur Je branche l'ordi Sur celui de gauche Et puis je joue Sur celui de droite Tout simplement C'est que En fait Je dis La gauche Mais en fait Il est juste au dessus de moi Et ça me tord le coup De jouer Là haut Sinon Et puis l'écran Il est trop grand C'est un 80 Alors que Je joue sur un 60 pouces Sinon Enfin 60 cm Je veux dire C'est vraiment Beaucoup plus facile Pour pouvoir Trouver la position Des ennemis Puis parce que Si vous avez un ennemi Qui est dans votre angle A droite Je sais pas Tout en haut à droite De votre écran Vous allez calculer Enfin le temps Que vous allez calculer Dans votre écran Un ennemi A ce endroit Ça sera beaucoup plus long Que quand vous avez un écran Beaucoup plus petit De 60 cm Donc voilà Après avec quoi Bah je fais mes montages vidéo C'est à dire Avec quel ordi Bah je fais avec Déjà C'est pas un C'est pas un Mac Ni rien C'est un Windows Donc c'est un i7 4ème génération Je crois Avec 16Go RAM Donc voilà J'ai vraiment poussé Vraiment poussé au niveau de ça Pour pouvoir faire des rendus Plus vite Et pour pouvoir pas que ça lag Pendant que je fais un rendu Pareil quand je fais un stream C'est pareil Enfin un bon ordi Comme ça Au niveau de la carte graphique C'est un peu moins bien Mais bon J'ai quand même mis Pas mal de tout dedans Quand même Et donc voilà Ensuite Avec quoi Je enregistre mes gameplay C'est à dire Avec quelle boîtier d'acquisition J'enregistre mes gameplay Ce sera Avec Bah j'en ai deux en fait J'ai un Avermedia Game Capture HD2 C'est à dire C'est un Il vous permet Bah de pouvoir enregistrer Vos gameplay Sans avoir un ordi A côté de vous C'est à dire Vous pouvez brancher un disque dur dessus Et puis ça enregistrera Sur votre disque dur Ensuite J'ai aussi Un Elgato SG60 Qui vous permettra Bah pareil que le Pareil que l'Avermedia Sauf que la différence C'est que Enfin je veux dire Pareil que l'Avermedia Parce qu'il enregistre en 1080p Et la différence C'est que Vous êtes obligé D'avoir un ordi A côté Pour pouvoir brancher Votre Elgato Et en plus Il fait du 60 IPS Ca veut dire Que vous pouvez enregistrer En 60 IPS Ce qui est Vraiment pas mal Parce que genre Si vous avez besoin Qu'un éditeur Vous fasse un montage Et bah il vous demandera Certainement Si vous avez des clips En 60 IPS Et ça Ca m'étonnerait Que votre boîtier Votre console Vous fasse ça Donc voilà pourquoi Je vous conseille Vraiment Ce boîtier d'acquisition Qui vient de sortir Mais qui coûte Vraiment assez cher Je crois qu'il vaut 160€ Et j'ai eu A peu près 60€ de réduction Grâce à la NoYurage Qui est partenaire Après je crois Que vous pouvez avoir 10% de réduction Vous avec la NoYurage Si vous t'admettez le code Avant de commander Donc voilà Après avec quoi Je joue C'est à dire Sur quelle console Avec quelle manette Donc tu vois Moi je suis actuellement Sur PS4 Donc j'étais sur PS3 Là Presque un an et demi Donc bah voilà J'ai changé en fait Pour le début de Ghost Et franchement C'est vraiment Une super console Qui est Alors voilà Ce sera toujours Moins bien qu'un ordi Parce que les rageux Me disent Ouais mais l'ordi C'est mieux Tu vois Voilà C'est sûr C'est moins bien Qu'un ordi Mais voilà C'est Franchement C'est beaucoup mieux Que la PS3 Qui a des connexions De merde Et tout Là sur PS4 On a des serveurs dédiés Donc voilà Donc après Avec les manettes Que je joue Bah j'ai une burn Et une scuff Actuellement je joue Avec une scuff Que j'ai commandé Enfin que j'ai reçu Pour mon noël Que je vous ai déjà fait Un commentaire là-dessus Je crois Et qui est vraiment Beaucoup mieux pour jouer Après si vous avez J'ai déjà fait aussi Un commentaire là-dessus C'est si vous avez Des petites mains Vous prenez une burn Et si vous avez Bah des mains Un peu plus de 16-17 ans Vous prenez une scuff Vous serez beaucoup plus à l'aise Avec Donc voilà Après l'on a Il préfère Pour tuner leur manet C'est à dire Mettre des couleurs Et tout Enfin mettre leur gamertag Aussi sur la manette Et là vous pouvez faire Que avec burn Donc voilà Ce commentaire va se finir J'espère que vous aurez Apprécié Donc je vous laisse Partager, commenter Likez la vidéo Donc ça fera vraiment Super plaisir Et bah je vous souhaite Une bonne journée Une bonne soirée J'en sais rien A quelle heure vous regardez La vidéo C'était Ghost Killer Ou Rage Ghost Allez Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz